Bonjour, voici un tutoriel qui vous permettra de faire une analyse iconographique en format numérique à l'aide de l'application Geniali. Donc Geniali, c'est une application aux multiples possibilités, dont celle de pouvoir faire des analyses iconographiques de façon interactive. Ainsi, pour commencer, rendez-vous à l'adresse genial.ly et cliquez sur « Créer un compte gratuit ». Donc, pour commencer, c'est un peu comme beaucoup d'applications, vous entrez vos informations de base, donc votre courriel, de même qu'un mot de passe, que vous allez devoir confirmer et surtout, cochez ici les conditions d'utilisation et de confidentialité. Donc, lorsqu'on entre dans Geniali, on tombe sur une espèce de tableau de bord. Si on veut, où on voit toutes les créations antérieures faites avec Geniali. Ici, à des fins de démonstration, je vais cliquer sur le petit rond bleu accompagné d'un plus afin de créer un Geniali. Donc, je constate que plusieurs fonctions s'offrent à nous pour l'utilisateur et en ce qui nous concerne, nous choisirons la fonction « Images interactives ». Donc, je vais recliquer sur le petit cercle bleu accompagné d'un petit plus pour aller chercher « Mon image ». Donc, vous allez pouvoir, vous-même aussi, aller chercher une image à partir d'un fichier de votre ordinateur. Donc ici, je vais choisir une image représentant un bon exemple de l'industrie de la deuxième moitié du 19e siècle. Donc, je vais recadrer quelque peu ici et je vais confirmer que je veux bel et bien travailler avec cette image et on arrive sur ce qu'on appelle une zone de travail. Donc, Geniali met d'un côté à droite notre image que nous interpréterons et de l'autre côté à gauche des outils qui permettront de bien identifier nos éléments d'interprétation et de bien garnir le tout visuellement. Donc, une fois que vous avez l'image, donc que vous avez téléchargé l'image, on pourrait demander aux élèves d'interpréter, certes, cette image-là, mais bel et bien avec une intention d'interprétation. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais intégrer, je vais intégrer, excusez-moi, un petit paragraphe, en fait, une zone de texte parmi qu'on nous propose ici dans la colonne, ici dans la section texte. Donc, ici dans la section proposée, je vais sélectionner ici cette petite zone de texte dans laquelle je vais intégrer, par exemple, ma question d'interprétation. Donc, ma question d'interprétation que je vais faire apparaître pourrait être la suivante. Donc, qu'est-ce que cette photographie nous apprend sur la réalité économique du Québec au 19e siècle? Et là, je peux la changer, la modifier, donc je peux la mettre en gras, je peux même changer sa couleur. Donc, je vous dirais que sur un fond gris, il n'y a pas de couleur évidente et parfaite. Bien voilà, on va choisir celle-là, une espèce de bleu marine. Et pour répondre à cette intention, je pourrais poser les questions, par exemple, qui, quand et où. Donc, ici, avec le petit symbole de l'œil en haut à droite, si je clique dessus, voyez-vous, j'ai pris un petit peu d'avance et j'ai répondu aux questions, par exemple, du où et du quand. Donc, ici, ce que nous allons faire pour ce tutoriel, nous allons produire la question qui. Alors, je vais cliquer ici dans la colonne de gauche, dans les éléments interactifs, je vais ajouter une petite pastille, comme ça, que je vais réduire à peu près à la même dimension que les autres. Je pourrais choisir, par exemple, sa couleur. Ici, je vais choisir bleu. Et voyez-vous, les petites options ici, remplacer les petits symboles qui sont ici. Donc, je vais choisir ici le petit symbole de la main et je vais choisir étiquette. Donc, étiquette pourquoi? C'est-à-dire que lorsque je vais poser ma souris sur la pastille, les informations vont apparaître, donc vont surgir automatiquement. Alors que la fenêtre, je devrais cliquer sur la pastille pour faire apparaître les informations liées à cette pastille. Donc, je vais faire étiquette. Comme ça, je vais tout de suite placer, par exemple, ma question, donc du qui. Donc, qui sont les acteurs principaux sur cette image? Et je vais intégrer tout de suite la réponse. Donc, ce sont des travailleurs de l'industrie du bois s'activant sur le bord d'un cours d'eau et je vais enregistrer le tout. Donc, voyez-vous, ça complète un peu ma question d'intention. Donc, avec, par exemple, ici, on prévisualise avec, par exemple, le qui, le quand et le où. Donc, mes réponses ont été intégrées à l'intérieur de ces pastilles. Donc, chaque pastille ou bouton permet de nous informer sur un des aspects des documents analysés. C'est ce que je voulais vous montrer en grande partie dans le cadre de ce tutoriel. Et à la toute fin, par exemple, ce qu'on peut faire, c'est que, voyez-vous, j'ai intégré, par exemple, la source de l'image en cliquant littéralement parce que j'ai pris l'option fenêtre à ce moment-là. Donc, source, c'est une photo de William Notman. Donc, voilà. Alors, fonction intéressante ici, donc, outre l'icône de l'œil pour prévisualiser, j'ai ici une fonction qui est quand même assez intéressante, qui est d'ajouter des collaborateurs. Donc, c'est une fonction qui est quand même assez intéressante. Donc, si je veux, je peux directement, en fait, écrire le courriel de quelqu'un et l'inviter littéralement à collaborer au Geniali. Donc, on pourrait faire, par exemple, une analyse iconographique à tour de rôle sur le même document. Une fois le tout terminé, donc, je peux retourner, si on veut, dans ma banque de création. Donc, ici, vous avez, si on veut, les créations antérieures. Puis, il y a différentes options qui s'offrent à l'utilisateur afin de pouvoir partager ou réutiliser de différentes façons, en fait, sa production du Geniali. Donc, je peux utiliser ici, par exemple, le mode présentation pour justement présenter mon Geniali. Il est aussi possible de télécharger ma production en différents formats, dont en format PDF. Il est aussi possible de partager mon Geniali, encore une fois, avec des collaborateurs potentiels. Donc, j'ai cette petite icône qui se retrouve encore une fois ici. Ou encore, partager ma production via, soit, par exemple, un lien. Donc, un lien. Je peux aussi l'insérer dans un document ou dans une page Web. Je peux l'envoyer directement par courriel ou encore sur les réseaux sociaux. Et bien, voilà. J'espère que ce tutoriel a pu vous aider à avoir les possibilités d'une analyse iconographique en format numérique avec l'application Geniali. Geniali.